Pour venir m'entretenir avec vous, c'est à la demande du président national que j'ai rencontré le 21 mai en préparation de six ans de son arrestation que nous avons célébré ici à Paris le 24 mai. Beaucoup de certains amis étaient là présents. Lors du tour d'horizon des fédérations et sections, on peut débattre dans toutes les langues, la France n'est qu'un langage, une langue d'initiative, le début je pense qu'on va passer dans toutes les langues où on peut se couper. Il est apparu qu'en France, il y a un petit souci. Petit pour être gentil, il y a quand même un sérieux problème. Depuis quelques années, il n'y a pas une dynamique qui plaît aux autorités du parti. Donc, il m'a été demandé de venir essayer de parler avec tout le monde, en sortir avec des propositions qui emmèneront, in fine, à remettre tout le monde dans le même chemin si, toutefois, nous voulons avancer dans le même sens. Premièrement, je vais brosser, vu le temps, rapidement, on ne peut pas commencer la réunion sans parler de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba se porte bien. Il est retenu à la haie depuis six ans maintenant. Vous vous souviendrez qu'il est arrêté le 24 mai 2008, jusqu'au 24 mai 2014, ça fait six ans. Il a confiance et il me demande de vous dire ce que j'ai dit le 24, que si la justice doit être dite, il s'élève parmi nous très bien. Son équipe de défense comporte maintenant 11 avocats. Dans la première affaire qui concerne Jean-Pierre Bemba et le procurant Moreno, qui est maintenant passée à Madame Bensouda, il a huit avocats. Dans cette affaire, on était arrivés à la fin, mais malheureusement, les avocats ont été arrêtés. Le 24 novembre 2013, Maître Kilolo, Maître Jean-Jacques Abongo, Fidel Baba, la députée, proche de la bataille de Jean-Pierre Bemba, secrétaire général adjoint du MXC est arrêté dans des conditions très difficiles. Et quelques jours après, un témoin centrafricain au nom de Narcisse Arido est également arrêté. Et vous suivez la presse et l'actualité autant que moi pour savoir que cela constitue la deuxième affaire de subornation de témoins et de falsification de documents. Donc, entrave à l'administration de la CPI. Tous les dossiers évolués. La Cour avait demandé aux partis, accusation, les témoins, les représentants légaux des victimes et la défense de poser des notes écrites. Ce qui a été fait concernant le dossier, le premier dossier, cela a été fait ici au début du mois de juin. Et vous avez tous suivi donc les plaidoiries, cela veut dire les discussions et les conclusions orales auront lieu à partir du 13 octobre, pendant quelques jours. Et nous serons fixés quant à la situation de Jean-Pierre Bemba en janvier 2015. Comme je fais part de la deuxième affaire, celle qui concerne Jean-Pierre Bemba et les quatre co-accusés, dans cette affaire, la Cour a fixé la date ultime au procureur pour déposer les documents concernant la liste des charges retenues contre les cinq accusés au 30 juin. Et le chronogramme, donc le calendrier de la CPI, donne un mois aux deux partis à l'accusation de la défense d'étudier les charges qu'on reproche à Babala, à Kilolo, à Cap Boungouari, de la Bemba vous-même. Pour le 31 juillet, ils auront à faire des observations écrites. Donc, le procureur dépose le 30 et les partis remettront des dépositions écrites au 31 juillet 2014. Et le 7 août, le procureur reprendra par rapport aux arguments de l'autre parti, donc de la défense. Et le 14 août, la défense reprendra aux observations de l'accusation, ce qui permettra au juge unique, pendant deux mois, d'étudier tous les arguments et de décider si l'affaire peut être poursuivie ou pas. Donc, là, de manière succincte, je voudrais brosser les deux tableaux concernant Jean-Pierre Bemba dans le premier dossier et dans le second dossier. La situation du MXC, j'aimerais rappeler à tous les interdits, pour en parler, tous les participants, parce qu'il y a un petit flou qui a traîné dans l'esprit de beaucoup de gens. Le MXC, le mouvement de libération du Congo, du Congo de Jean-Pierre Bemba, est un parti politique actuellement de l'opposition. Nous n'avons aucun deal avec ceux qui gèrent le Congo au quotidien. Le MXC a participé aux concertations. Le MXC a dégagé la volonté d'aller s'informer par rapport aux grandes questions de la nation. Et à l'issue de ça, le MXC a tiré ses conclusions, c'est-à-dire participer, donner son point de vue sur les grandes questions de la nation. Mais le MXC ne participera pas à un gouvernement de cohésion nationale. Si vous entendez des gens supputer dans la rue à ces sujets, la réponse est claire. Le MXC ne participera pas. Réponse claire de Jean-Pierre Bemba, conformément au document qu'il avait envoyé à tous les participants à la concertation. Réponse claire de Jean-Pierre Bemba, qui m'a transmis cela le 21 mai. Donc, voilà un peu les deux tableaux que je voulais rapidement dresser, peut-être l'ordre des questions. Libre à vous de poser ces questions et j'y reviendrai. Je vais un peu vite, ce n'est pas dans l'habitude, c'est parce que le temps est court pour entrer dans le vif du sujet. Le point de vue de l'hierarchie du parti que je représente par rapport à la section du MXC. Vous avez vu, je parle de la situation du parti, je parle de Jean-Pierre Bemba. Je vais donner le point de vue de l'hierarchie du parti par rapport au MXC France. Je vais donner la parole au bureau actuel du MXC pour nous donner un tout petit peu un point de vue par rapport à ces coupons et leur vision de ce qu'ils ont. Et je donnerai la parole à l'assistance pour avoir le point de vue. J'aimerais que les notes soient prises parce que j'ai besoin de ça. Au lieu de filmer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un PV pour moi. Merci. Donc, et après on passera aux conclusions et on aura filmer. Depuis quelques années, nous espérions que la représentation de la MXC en France aurait pu fonctionner normalement. Mais nous constatons, de manière singulière d'ailleurs, des fois avec des réactions fâcheuses, une façon de communiquer qui est pas coutumière. Le MXC France devrait fonctionner comme toutes les représentations, avec un bureau qui existe et des membres qui y sont, membres du bureau ou sympathisants, et échanger en courtoisie comme ça se fait chez nous, en Hollande, au Luxembourg, en Suisse, en Grande-Bretagne, là où les bureaux sont restés. Donc, c'est pas une réunion à polémique où on devrait sortir d'ici avec des rancœurs. C'est plutôt une réunion pour mettre tout le monde ensemble, pour qu'on sort d'ici et qu'on puisse avoir une dynamique. Voilà ce qu'il m'est finalement demandé de vous transmettre. Donc, nous constatons que le MXC France ne marche pas comme il faut. Ça, c'est un constat qui est le nôtre. La parole sera donnée à chacun pour pouvoir s'exprimer. Une des questions que j'aimerais poser directement et avoir des réponses beaucoup plus tard de tout le monde, c'est vous qui vivez ici, vous qui êtes de cette fédération, cette section, quelles sont vos propositions pour que les choses puissent aller pour vous? Parce qu'à ce jour, nous avons, il y a quelques années, à la demande du président national, nous avions suspendu l'ancien représentant, la personne d'Emmanuel Caban, à pied dans la salle. Suspendu à la demande du président national, courrier émanant du secrétariat général, pour des raisons, on n'est pas venu exposer les raisons, mais c'est l'hérarchie du parti qui a demandé de suspendre M. Mouniang. M. Ikabang est suspendu, et très vite, on a nommé un représentant le succédant. Je l'ai aussi invité, mais il n'est pas venu, il s'agit de M. Mouniang. M. Mouniang est nommé par Thomas Luwaka sur l'instruction du président national, demande de vulgarisation par le secrétaire national, MS extérieur, Mme Bazaiba, je crois que les amis connaissent un peu l'hérarchie du parti, il y a le président national, le secrétaire général, quatre adjoints, et le secrétaire national, dont moi-même, qui suis secrétaire national adjoint chargé de l'extérieur. Donc, cela étant, M. Mouniang dirige quelques moments la fédération, et je crois qu'il est rite sur le bureau existant, qui était composé de Thierry, Mouniang et mes amis ici. Quelques temps après, rapidement, ça n'a pas marché, il y a eu des heures, des discussions, c'est tout, tous les rapports sur internet, ou des films, qui fait que M. Mouniang, qui lui-même était représentant en ce moment-là, a comme adjoint Thierry Mouniang, qui était hérité de l'ancien bureau, M. Mouniang lui-même abandonne. Quand il abandonne, parce qu'il y avait de petites difficultés dans l'organisation de ce bureau, M. Mouniang est devenu représentant faisant fonction. Jusqu'à présent, depuis que le dernier représentant officiellement nommé, il s'agit de M. Mouniang, a démissionné, il n'y a plus de représentant nommé par l'arrivée du parti. Ça, c'est capital que je dis ça. Et donc, le représentant faisant fonction que nous, l'hierarchie du parti, connaissons, c'est M. Mouniang, malheureusement, il n'est pas. Entre-temps, j'ai vu plus en plus que mon frère, Kaban, a continué à réunir des gens, toujours dans l'envie de faire avancer le parti. Il était question que ils deviennent représentants de l'EMEXE-Ile-de-France. Mais, l'instruction était verbale et non écrite. Je crois que j'ai toujours dit que l'administration doit être écrite. C'est pour ça que je demande qu'on prenne des notes. Moi-même, je ne peux pas commencer à nommer des gens verbalement. Ça ne va pas marcher. Il faut que, quand les gens ont fonction, donc ils doivent être signifiés par écrit, et ces écrits doivent transpirer à travers tous. Donc, voilà un peu cette situation que nous avons connue. Mais, malgré qu'il y a un bureau avec un représentant faisant fonction, et dans ce bureau, il y avait aussi des mécontentants, malgré qu'il y a un ancien représentant avec certains amis qui se réunissent, malgré que j'ai des contacts des jeunes amis de Lyon qui me contactent parce qu'ils veulent organiser des choses, tout ça, c'est ce qu'on appelle la dynamique existante du parti. On ne peut pas simplement être officiel et s'asseoir, mais il faut aussi agir. Et peut-être que, la nature ayant horreur du vide, d'autres personnes se réunissent de bon droit parce que le MNC n'appartient à personne. Jean-Pierre Bemba, initiateur du MNC en 98 avec ses amis, il vous dira que le MNC ne lui appartient pas. C'est le président de notre parti parce que nous lui reconduisons la confiance chaque 5 ans au niveau du Congrès. Le MNC extérieur n'appartient pas à Jean-Louis Bounani. La preuve, j'ai été suspendu parce que, pas d'accord avec une instruction du parti concernant les concertations. Je ne m'en cache pas. Voilà, vite fait, ils ont constaté qu'il était impossible de fonctionner comme ça. Donc, j'ai été vite réhabilité dans mes fonctions. Ce que je voudrais, je vais passer la parole que nous puissions être constructifs et qu'au sorti de cette réunion, on puisse mettre en place une dynamique si toutefois c'est possible. Voilà. J'ai été rapide, bref. On est d'accord de promouvoir ? Donc, nous pouvons aller jusqu'au-delà de 18h, 19h, même 20h. Non, non, non. 19h, ça se fait. D'accord. Effectivement, nous regrettons aussi le fait que M. Thierry, mon guideur, ne soit pas vous, malgré plusieurs appels, Il s'est excusé. Vous n'avez pas compris mon questionnement. Oui. Je ne me suis pas déplacé pour un plaidoyer individuel. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Je pose la question quelle est votre vision pour le fonctionnement du MRC en France. Vous avez eu à gérer les parties pendant quelques temps. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça ? Si on fait un plaidoyer individuel, et puis il y a des caméras, on tombe, donc les invectives, et ça, c'est politiquement... les choses d'MRC dans le sens positif, de vendre l'MLC dans toutes les manifestations en France, que ce soit dans les provinces de France. Irresponsable, je répète, c'est le mot-là. Ligne, qui rassemble tout le monde, qui ne divise pas quelles que soient nos divergences. Et en sortant d'ici, je crois que M. Jean-Jacques Nangani va entendre quand même nos vœux et ramener là où il peut ramener pour nous trouver une solution d'un représentant digne qui bosse, qui a une vision de conduire les parties. Il y a beaucoup de choses à faire avec les parties, de récruiter des membres, de voir aussi des autorités en France, approcher-les, de parler des MRC en concertation avec nos adhérents. C'est ça, les parties. On n'est pas là pour une querelle personnelle. Mais si vous n'avez pas un leader, un chef qui ne vous conduit pas bien, tout ça ne marchera pas, docteur. Je crois que je vais m'arrêter là, je suis content de voir tout le monde aujourd'hui et trouver une solution. La responsabilité et les nominations, ça, je remets à notre responsable pour l'avenir. Mais pour nous, et c'est un peu de travail ensemble, quand il y a des choses pour MRC en France, qu'on voit toutes les têtes là que je dois aujourd'hui. qu'on ne laisse pas seulement une poignée de main au travail, même si vous étiez suspendu ou comment, pour faire avancer les choses. je m'arrête là. Merci beaucoup. Je voulais rajouter... Bonjour, monsieur et dame. Pour moi, ça fait plaisir de voir MRC vraiment se retrouver en famille. C'est quelque chose... Ça faisait longtemps qu'on ne voyait plus ça. Mais là, vraiment, ça fait plaisir et je remercie beaucoup M. Emmanuel Caval et M. Emmanuel d'avoir rassemblé tous les fidèles qui sont là. Et je pense qu'avec ce souci que nous avons nous tous, qu'on va redémarrer vraiment en pleine pompe et avancer plus. C'est ça le souhait de tout le monde. On n'est pas venu pour chercher des postes ou pour faire... Mais c'est pour que nous devenons un seul. Il n'y a plus de division qu'on n'entende plus parler de MLC et machin. MLC devient toujours MLC. C'est la seule solution que le docteur, il est là. Il est venu pour nous réunir que nous puissions marcher ensemble. Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes entre nous. Il y a eu un c'est-ci-là, l'autre il a parlé, l'autre il a dit ceci. Mais on dit les lèges sales c'est l'avant-famille. Et à la présence de notre représentant, vraiment, je vous demanderai même si vous avez quelque chose qui vous avait fait mal, de pardonner les autres. Parce que nous tous nous ne sommes pas... on va dire on n'est pas parfait. On a tous nos défauts. Mais il faut savoir pardonner. C'est la plus grande chose, c'est de pardonner. Quand vous pardonnez quelque chose, je pense que ça arrange beaucoup pour nous tous. C'est ça qu'on demande pour cette réunion, que ce soit une réunion qui se passe en bonne famille, que ce soit vraiment quelque chose de constructif pour MLC. C'est ça que je demande pour aujourd'hui. Que ce soit vraiment qu'on va dire que MLC France va démarrer aujourd'hui. C'est ça qu'on va dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va. Bonne heureuse dame, on va commencer par vous. Présentez-vous maman. Oui, je ne vous connais pas. Bien sûr que vous me connaissez. J'ai été en Belgique avec vous dans une réunion. C'est réunion. Désolée. Comment votre prénom ? Nadine. Non, Nadine. Merci. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je remercie le secrétaire de m'avoir accordé la parole. Moi, je bénis mon Dieu. J'ai l'outilé aujourd'hui que nous sommes réunis tous ensemble pour parler, parce que c'était mon souhait. Et comme on dit toujours que la vérité finit par triompher. Ça arrive petit à petit. Et j'ai glorifié Dieu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, vous avez la vérité. Et je suis sûre que vous savez, c'est que je suis en train de le dire. C'est moi qui ai demandé à Emmanuel d'avoir un bureau pour MFC France. J'ai insisté. J'ai dit, il faut un bureau si vous voulez que je travaille comme secrétaire. Il me faut un bureau pour que tout le monde passe au bureau. Oui, madame, je ne vous laisse pas voir tel pays sous tel autre angle pour essayer d'avoir... Parce que MFC France, c'est grand. Lyon, Marseille, il y a des gens qui sont tellement noirs. Grande-Bretagne, c'est des questions que je me pose. Est-ce qu'on peut parler encore de représentants de MFC Grande-Bretagne ? Il y a Grande-Bretagne, c'est pas l'Angleterre. Il y a d'autres pays, petits pays à côté. Donc, ce sont des choses que nous devons considérer. mais tout seuls, Ce sont des analyses que les amis peuvent faire. Ceux qui se sentent capables de mettre des avis, doivent les émettre par mail et on avance. À l'époque, on avait un bureau d'études de MFC. Pour ceux qui connaissent l'histoire du parti, on avait un bureau d'études de MFC. Moi, je l'ai fait partie. Et on a étudié les grands dossiers. Mais entre-temps, avec la difficulté que nous avons eue, que nous avons toujours, il y a certaines choses qui n'avancent pas au rythme que ça devrait être au départ. Donc, pour répondre à ta question, fédération, section, ce sont des idées que le président, ou même avant quand le prix de sa liberté a émis, nous a demandé à l'époque, devant l'ancien secrétaire national du MFC extérieur, Sadiq, qui est décédé, et ce nombre de consompteurs, nous devions étudier la manière d'organiser le MFC extérieur. Mais entre-temps, moi, je suis le secrétaire national adjoint. Le secrétaire national, c'est Maman Eve, elle y a eu, elle est aussi députée, puis il y a eu des petits soucis de santé, donc, elle m'avait demandé il y a quelques mois de réfléchir comment arriver à faire l'université d'été du MFC extérieur. C'est ça. Pas simplement ici, mais que ce soit tous les pays qu'on se rencontre, à Paris ou à Bruxelles, comme les universités étaient des parties ici. Parce qu'on compte demander, vous avez appris que Louis Haïdé a mis un fonds de 500 000 dollars par partie pour les aider à beaucoup de citoyenneté, à beaucoup de démocratie. Et moi, j'ai introduit l'idée, mais est-ce que la citoyenneté, la démocratie ou l'organisation du MFC extérieur ne peut pas bénéficier de cette aide-là ? Donc c'est un rapport que je dois faire pour envoyer au secteur général si ça demande 50 600 000 dollars. Parce que cet argent, ce n'est pas de l'argent qu'on vous donne, c'est comme un crédit. Vous emmenez un projet, on étudie la faisabilité, on finance ce projet. Comme dernièrement, le MFC a fait un grand séminaire pour les mamans MFC de toute la République. Ça a été financé par ce fonds. Et aussi, pourquoi pas, demander des fonds nécessaires pour faire l'université d'été MFC extérieur où on pourra se réunir ici et avec des gens à délire, on pourra arriver à formuler. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est écrit, qui est clair. J'appelle même, j'en appelle même aux analyses de chacun pour aider à contribuer pour clarifier ça. Monsieur là ? Ah, pardon, je n'ai pas encore fini. Monsieur n'a pas encore fini, mais bon. Souffrez, on vous reviendra. Bonsoir. C'est dans le même sens, Didier. Bon, ma question est celle-ci, j'ai voulu savoir les enfants, c'est une fédération ou c'est une section ? Voilà, je vais peut-être répondre plus clairement ou dans les mots autrement. Je réponds ceci. Dans la configuration actuelle du MFC, fédération, section n'est pas encore formalisée dans le texte de manière claire. À mon sens, qu'on vous nomme... Moi, je préfère dire le représentant du MFC France. Vous êtes président de cette fédération. C'est ça à quoi on tend à venir que ce soit formalisé au niveau des statuts du parti. Ce n'est pas encore dans les écrits, mais vous voyez des nominations, on met président, président, fédération MFC France. OK. Mais l'idée du président national, avant qu'on l'arrête, c'était de étudier quel pays sera fédération, quel autre sera, restera au grade de section. Je viens de vous dire que le Luxembourg, il y a autant d'habitants. si vous voulez les appeler section, fédération, moi, je ne suis pas à ce débat. Pour moi, le MFC France, jusqu'à maintenant, depuis quelques dominations passées, je vois des courriers où on met président, fédération, MFC France. Mais, ce n'est pas encore ni dans le gouvernement d'ordre intérieur, ni dans le statut. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance que je veux faire? Ce n'est pas parce que c'est écrit sur les documents des nominations des uns et des autres, mais ça doit être formalisé au niveau des statuts du parti. Jusqu'à présent, les statuts révus au long du dernier congrès n'ont pas encore formalisé ça de manière que... Pourquoi ça l'aim? C'est un projet. Mais le problème, c'est que vous savez que depuis qu'on a arrêté le président du parti, il y a, je ne peux pas quand même se dire la vérité, il y a quand même une hauteur, une inertie qui s'est créée dans beaucoup de choses. Je ne vais pas donner la faute aux hommes, nous tous, nous sommes dans cette inertie-là, mais nous nous battons pour qu'elle soit moindre par rapport à celle qu'elle était avant, qu'elle soit moindre par rapport demain que maintenant. Il y a des choses qui sont dites, mais qui ne sont pas encore formalisées, parce que c'est quoi la Bible du parti? C'est le statut. Mais ce n'est pas encore dans les statuts, mais il y a des effets. Merci. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire, vous ne voyez pas que ça crée quand même une confusion quelque part, une désordre, quelque part? Non. Je viens de vous dire à la réponse de mon ami ici, c'est que pour lever tous ces couacs, nous allons organiser une université d'été pour pouvoir faire des ateliers. Il y a quelques années, on a fait une convention du MXC à Bruxelles. Et à l'issue de ça, on avait fait des propositions, des propositions qui ont été bien reçues au niveau du parti. C'est ce que nous devons arriver à voir. Le MXC extérieur, ça ne doit pas être l'émanation de la tête de Jean-Jacques Ndounani ou de vous, ou de monsieur, ou de madame, non. Ça doit être quand même qu'à l'issue d'une convention d'un jour ou deux, on arrive à des conclusions en député. Nous qui vivons à l'extérieur, nous qui connaissons les réalités de l'extérieur, nous pensons que pour que demain, il y ait moins de soucis. Mais toute oeuvre humaine est perfectible par définition, non? Mais le parti, le MXC, c'est une oeuvre humaine. Les textes qui y régissent, c'est écrit par des hommes. Nous pouvons y apporter des améliorations au constat de la quotidiennité de ce que nous voyons au quotidien. Donc, vos questions, qui sont aussi des remarques, ce sont des questions et des remarques pour moi et pour vous-même. Donc, voilà ma réponse. Nous travaillerons ça pour que demain, on puisse aller de là-bas. on dit, tu as beaucoup parlé. Non, c'est juste une question parce que les temps, parce que moi, je dois partir. Moi, je vais bien venir. J'allais, je te pose la question. J'ai dit ceci. Concrètement, parce qu'il faut qu'on avance. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez, parce que vous avez quand même dans vos bagages d'intellectur, vous avez ramené quelque chose pour qu'on puisse débloquer la situation. J'aimerais savoir quelle est votre proposition parce que moi, je dois partir. J'aimerais savoir quelle est votre proposition. J'aimerais savoir que c'est juste une question parce que... Merci pour le rectificatif. Mon frère, je te ferais t'appeler comme ça. Quand on est dans un débat public et que les autres ont pris le temps de les écouter, prenons aussi le temps de les écouter. Ça, c'est de deux. Et de deux, moi, je suis un débitatriceur avec beaucoup de respect. Vous voyez, vous vous coupez. Dans mon propos introductif, je disais ceci. L'idée est que nous sortions ici avec un maximum de propositions. Ces propositions seront emmenées auprès de l'IH du parti. Et personnellement, je peux vous garantir auprès du président du parti pour qu'on puisse mettre en place une dynamique nouvelle qui puisse renforcer les choses. Si c'est ça la conclusion, je viens de vous la livrer. Mais il y a beaucoup d'amis qui veulent s'exprimer. Moi, je suis intéressé à écouter les arts et les arts. À moins que je pensais qu'il n'y a plus rien à dire. Monsieur. Toujours... Bonjour. Bonjour. C'est comment votre nom ? Moi, c'est André Patessa. Oui. Toujours sur... sur les soucis de mettre l'ordre à l'MLC France. Donc, nous tous, nous sommes... nous sommes vraiment ensouciés sur ces points-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tels que nous sommes ici, nous sommes majoritaires, nous ne pouvons pas mettre les points sous les yeux pour choisir les responsables comme eux ? On passe une élection. Enfin, que vous, à votre tour, vous amenez cette idée-là auprès du président national, puisque c'est nous qui représentons ici l'MLC France. Voilà. Si c'était une proposition, je lui ai retenu. Mais retenez que le mode électif n'est pas un mode de définition des cadres. J'ai répondu. Le mode électif n'est pas un mode de désignation des cadres au MLC. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez dans un village, les gens se disent du MLC, et puis on passe au vote, on vote quelqu'un que le parti ne connaît pas. nous disons ceci, pour nous, ceux qui doivent diriger le parti, donc au premier chef, doivent être toujours ceux qui connaissent bien le parti. En résumé, si demain, il y a une nouvelle dynamique à la tête, à mon avis, moi, je militerais pour que ce soit ceux qui connaissent bien ce parti, souvent dans les anciens. voilà un peu le résumé de ce que je dois répondre, mais ce n'est pas par élection. Madame. Merci de nouveau pour la parole. Moi, comme vous venez de le dire, quelqu'un qui va diriger le parti doit mieux connaître le parti et qu'il soit aussi une personne fiable, honnête et respectable. Il respecte tout le monde. Il est un peu fiable, honnête et respectable. et il respecte aussi tout le membre du parti, quel que soit leur budget. Moi, je trouve qu'un dirigeant, un cadre du parti ne veut pas se permettre d'écrire n'importe quoi sur Internet, du vide-guer cela sur Internet, insulter et raconter des déformations de massages sur Internet. Un cadre du parti ne peut pas le faire. Celui qui doit diriger doit être quelqu'un honnête, fiable, responsable. Mais ça, c'est une très bonne contribution. ça nous permettra de dire que l'Assemblée veut quelqu'un qui peut être représentatif, honnête et n'est pas conflictuel. Conflictuel, surtout ça. Et tu peux être capable de nous représenter de l'un de ces partis. Mais ça, ça a été dit déjà ici. Merci beaucoup, maman. Est-ce que ceux qui n'ont pas parlé... Pardon, toi tu vas parler à la fin. Je me présente, Jess Mitabai, membre du MLC depuis plusieurs années. J'ai commencé au Congo. Je suis venu en France. J'ai milité dans le centre avec toute l'équipe pour le problème du MLC France. On doit d'abord commencer par... Il y a un problème de leadership d'abord. On doit commencer par informer les personnes. C'est d'abord quoi notre parti ? Et aussi, au niveau des dirigeants, ouvrir, comment je dis, ouvrir les secrets du parti. Question de trésorerie qui a divisé énormément les gens. Question de l'administration. Dire qui est-ce qui a droit, comment est-ce que l'argent doit être géré pour éviter tout problème parmi les membres. Je milite maintenant chez PS, Parti Socialiste Français, après que j'ai la nationalité française. Mais j'ai commencé en tant que membre du MLC, en tant que congolais. J'aimerais que c'est que je vois là-bas au PS. Comment est-ce que les choses marchent ? J'aimerais que nous évoluons un peu. Et moi, j'ai souvent aimé dire aux gens, on vient du Congo, on a connu ces cultures, ces choses, mais aujourd'hui, nous sommes tous en Europe. Il faut que nous prenions un peu la mentalité d'ici. C'est ce qu'on voit autour de nous. Ils ne sont pas parfaits. Certes, il y a des choses qui ne se passent pas bien, comme c'est qu'on a vu chez UMP, les corruptions et tout ce que vous voulez. Mais il y a au moins une ligne d'éthique, une idéologie du parti. On doit comprendre une chose, nous ne militons pas juste par plaisir, mais nous le faisons parce qu'on veut que les choses avancent. et pour cela, on doit mettre de côté certaines habitudes. C'est vrai que ça fait partie de nos mœurs, mais par rapport à la partie, il faut qu'on évite ce genre de comportement dans nos partis parce que ça ne nous aide pas à avancer. Et j'abande rapidement sur le sujet. Vous avez dit qu'il y a des fonds qui sont donnés par rapport au parti. Ça a été reconnu comme moi, tout ça. C'est l'idée à donner des fonds pour la gestion du parti. Je voulais demander une petite quantité pour l'organisation d'une séance. Une séance, d'accord. Moi, je crois que par rapport à la France, si on peut demander pour apprendre tout simplement aux gens de parti, ça nous aiderait énormément à avancer. Qu'on nous apprenne certaines éthiques politiques, qu'on nous apprenne certaines choses. On le fait chez PSGV, on ferme les jeunes, on forme les jeunes, même les plus grands, on forme les personnes. Ça aide à avancer. Ça aide aux personnes de comprendre finalement pourquoi est-ce qu'on est là, quelle est la raison de ce qu'on est là. Mais j'ai une proposition rapidement, je termine là. J'ai beaucoup de choses à dire, je veux terminer là rapidement. Il y a des gens. Je pense que pour résoudre le problème actuel, sans se voiler la face, parce qu'il y a un vrai problème. Il y a des rancœurs, vous avez pu le remarquer, tout le monde le constate, il y a des tensions. Tout le monde veut s'exprimer. On a vu ce qui se passe. Moi, je crois qu'il faut réhabiliter les choses telles qu'elles étaient avant. Remettre l'équipe qui a été enlevée, remettre tout le monde à leur place, mais que cette équipe travaille ensemble maintenant. Et que cette équipe travaille dans la clarté et dans l'ouverture d'esprit. Donc réhabiliter l'équipe qui était avant, c'était l'équipe. Il y avait Emmanuel, il y avait Thierry. Je pense qu'il faut la seule façon d'avancer. Ça, je vous le dis clairement. Avec le temps, on le verra. Tant qu'ils seront séparés, tant qu'ils restent séparés, je comprends que chacun ne veut plus travailler avec l'autre. Je le comprends. Par rapport à ce qui a été dit, par rapport au temps des venins qui ont été. Voilà. Mais il faut qu'on arrive à travailler ensemble. On va se mettre d'accord. Mais pour qu'on parte, il faut qu'on détermine exactement qui fait quoi, qui dit quoi. Et ce problème-là, moi, j'aimerais vous proposer une chose. S'il y a un moyen de discuter avec le président et lui demander par rapport à ce... Voilà, pour régler ce chaos s'il peut convoquer les deux. Et je sais que ce n'est pas faisable. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Mais si on veut vraiment avancer, sans se voiler la face, soit on fait ça, soit on enlève certaines personnes. Vous avez vu qu'il y a des partisans. Non, merci beaucoup, Jésus. Je ne te coûte pas. Je pense que ta réaction est très, très facile. C'est ça. Non, non, on ne sait pas qui est qui, qui fait quoi. Maintenant, on va se trouver. C'est le parti. Qui est le vrai représentant de l'IMS ? Qui est le vrai représentant de l'IMS ? Non, mais moi, j'ai dit ça au début. Actuellement, le bureau, l'autre a dit qu'il n'était pas suspendu. Non, non, non. Mais oui, l'autre... On va en parler. Actuellement, le bureau, que nous le reconnaissons, c'est le bureau qui a émané après le changement, donc le bureau de Thierry Monguila. Mais Emmanuel s'accroche avec l'argument qu'il a donné. on va prendre tout ça en considération. L'argument de GES est très, très bien. Oui, c'est ça. J'avais cette idée là. Est-ce que vous pensez que... Parce que je suis en train de... On doit terminer. On doit... Est-ce qu'il y a moyen de fusionner les choses et de sortir un seul bureau ? Ça peut marcher qu'en déterminant qui fait quoi la limite de chacun. Non, non. Qui fait quoi ? Ça, c'est le parti. Le parti est clair. Il y a un représentant, un adjoint. Maintenant, dans la dynamique à laquelle nous pensons maintenant, il y a Île-de-France, il y a Lyon, parce que la France est grande, mais ceux qui dirigent doivent être des gens dans les qualités que vous avez données, mais quelqu'un qui fait union de tout. Et il y a tout de fait d'une fusion à tout le monde. Est-ce que c'est présent ? Dans le cas de ces idées-là, on ne peut pas avancer si on n'a pas mis en place une commission d'enquête pour un CP déverter tout ce qui était passé, que ça ne s'en fait pas mal. Il y a la CP, je ne sais pas, il y a la jambe qui vient de soulever quelque chose très importante. On a compris le pas des partisans francs qu'il y a un des autres. Mon frère, je ne fais pas des choses que je ne faisais ça. Je vais être clair. C'est comme dès le début, je ne faisais ça. Pourquoi ? On met des vies dans les habitants. Parce que, on est dans le même, j'ai compris, je fais ce métier à part la médecine qui est mon métier, ma passion depuis des années. J'ai bien compris ce qui se passe. C'est pour ça que je ne suis déplacée. Pas trop tard, mais alors qu'il fallait. Je ne veux pas simplement qu'on dise, j'ai eu des courriers, j'ai eu des coups de fil, je donne l'argent interno. Vous n'entendrez pas dire tel que vous a accusé parce que vous avez eu de l'argent. Mais est-il que tout ça a transpiré au niveau de la plus haute hiérarchie du parti et il n'y avait plus des décisions dans ce sens ? Nous rentrerons pour lui dire que pour que cette fédération avance, moi je veux qu'on mette dedans et on a des propositions. Mes propositions seront fondées sur les vôtres. Je viens d'écouter, j'ai écouté, je vous écoute. Nous ne sortirons pas d'ici avec tel sera le futur représentant. Nous sortirons d'ici avec quels sont les critères du futur représentant. C'est le plus important. Maintenant, les enquêtes, on ne va pas faire des enquêtes pour pouvoir donner, coller autant de coups de marteau à tel ou à tel. Mais nous savons que, on va dire, en réalité, c'est un échec pour le MNC France, pour toute génération confondue, que de là-bas jusqu'à maintenant, c'est un échec. Vous savez, à Bruxelles, où on a le MNC, demandez, quand on parle de finances, ça m'étonne, parce que moi-même, je ne prends jamais l'argent. j'ai laissé la gestion financière à d'autres personnes, la gestion administrative à d'autres personnes. Je pense que comme l'argent est un problème, il faut arriver à un système où ceux qui vont se diriger n'aient pas accès à gérer l'argent. Vous laissez la gestion financière à d'autres personnes. Le représentant, lui, doit se concentrer à aller rencontrer des maires, des députés, des sénateurs pour parler du parti. Bon. On tombe lentement vers la fin. Je crois que toutes les tendances se sont exprimées. Et si on laissait la parole aux gens qui pouvaient être neutres, ils donnent la parole aux gens de la GQB. Parce qu'ils sont amis de Jean-Pierre Mbemba, ils ne sont pas forcément membres du MXN, ils peuvent donner un avis. Et aussi aux amis qui ne se sont pas exprimés, il ne faut pas dire. Le fils, Emmanuel, par le toile, on a dit, on va parler de la GQB. Parce que je sais comment ça reste. Non, mais... Non, mais... D'abord, Emmanuel, tu ne dois pas poser des questions parce que moi, je ne parlais pas en privé. Non, merci, mais c'est que... Moi, je vous appelle souvent de... Pourquoi vous allez parler en privé? Je sais pourquoi. Pardon? La politique, il y a... Pardon? Vous êtes venu pour... Non, non, non. C'est une façon de parler, M. Marseille. D'accord. Vous pouvez parler. Moi, je suis qui vient être démocrate. Merci. Si je n'étais pas démocrate, on s'est désquité ici depuis le début que vous êtes en train de rentrer d'accord. Non, il va parler, il faut s'exprimer. Mais j'ai des choses à vous dire. Je pense que... Oui, vas-y. Non, mais merci beaucoup, c'est que vous avez mal. Je pense que... J'ai eu l'éducation par maman Anastasie qui m'a invité. Nous, nous sommes comme des gendarmes chez vous. On veut mettre quand même du train de l'ordre. Si vous faites quelque chose qui ne va pas bien, on va vous rappeler à l'ordre parce que nous sommes en ceci, on est parti pour le dire. Oui, c'est pour ça que je donne la parole. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce qui s'est dit ici. Mais je pense qu'il y a un problème qu'on doit régler en famille et en adulte. Il y a un grand souci. C'est clair. Il faut quand même que vous arriviez à trouver un compromis à tout ce qui se passe. Il faut d'abord commencer par enterrer l'art des guerres et faire... Enfin, je ne sais pas... oublier les passés et avancer. C'est pour ça que l'on est venu... Frèrement, félicitations. C'est une bonne initiative que vous avez prise. Il était temps aussi de le faire. Moi, je pense. Parce qu'on ne parlait plus de MSC ici, en France. Ça, il faut dire clairement. Parce qu'il y a des fois les gens, ils ne savent pas dire des choses clairement. Il faut essayer de dire qu'il n'y avait plus MSC. MSC n'exerait plus. Il manque à cause de quoi? Il y a à cause d'hétership. Il manque de... MSC doit recriter. Tous les ans, il doit recriter. Demande. Mais ça ne s'est fait jamais. Après combien de temps vous êtes venu ici, en France? C'est vu le 24, je crois. Après combien? Vous savez, je veux dire... C'est pas pour vous, hein? Pour ça, je dis un mot. Vous avez parlé. Nous, nous plaignons au niveau des anarchistes. Il faut que le MSC France soit capable. Exactement. Capable de rassembler, capable de défendre le parti, de faire des conférences. Moi, je trouve ça inacceptable de venir chaque fois de conseil pour entretenir des conférences et s'il y a parlé. Je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de gens motivés, qui connaissent l'histoire du parti, qui connaissent la politique de notre pays, capables de pouvoir faire des conférences. Quand j'ai dit au président que je dois aller faire le MSC, il y a 6 ans du MSC, il m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Ils sont capables. Il faut que demain, vous soyez capables, capables de défendre notre parti autant que nous le faisions nous-mêmes. Ça. En tout cas, ce que je demanderais de récréter le rôle en a dit. Tout le monde a dit le même discours. Après avoir entendu les uns et les autres, je pense qu'au CDMLC France, il y a un problème de forme. Ce problème pourrait être résolu, d'après moi, comment? Il faut une direction collégiale entre les anciens et les nouveaux. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont dirigé l'ancien, les partis avant, et c'est qu'on a nommé récemment. sans cela, je pense que ça ne marchera pas. Parce qu'il y a tellement de rancœurs au sein de eux. Il faut éviter tout ça. Donc, il faut éviter tous ces problèmes. Donc, une direction collégiale, je pense que ça marchera. Sinon, chacun travaillera de son côté. exprimons-nous encore 15 minutes. Chers amis, chers camarades, sur la liste de présence, elle est où? Merci. J'ai bien compté jusqu'à 25, y compris mon nom qui clôture la liste. Je constatais, chers amis, vous avez, bien constaté que toi et moi, on se voit à tout moment. Mais, c'est que j'allais plutôt vous rappeler une chose. Quelles que soient nos divergences, ça me fait mal que nous, Simon, cette direction, pendant trois ans, on n'a pas pu faire rassembler tout le monde. Et comment je m'explique? Ce n'est pas de mauvais espoir. On a souvent lancé des invitations. Et vous-même, vous pouvez même témoigner. Je vois des amis qui sont dans la salle sans vous acquisez, seulement aujourd'hui. Vous allez me dire question de communication ou question, parce qu'on ne vous a pas envoyé le courrier. Avec le monde moderne, je ne crois pas que personne ne peut vraiment ignorer la magie de la technologie médiatique. Là, vous êtes là. Je souhaiterais qu'à l'avenir, même si le président faisant fonction d'intérim, jeune homme, même si mon guide n'est pas là, vous aussi les amis, vous devez être là. Je vous vois tous là. Vous devez... Je ne vais pas terminer, excuse-moi. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Vous devez aussi, parce que vous êtes adhéré par l'idéologie des MRC, vous êtes adhéré individuellement quand vous êtes engagé. Quel que soit nos divergents, quels que soient les problèmes leadership, vous devrez continuer à défendre vos valeurs. Mais ce que je constate les amis, je déplore et je vous demande à l'avenir, parce que moi, je veux ensemble tout le monde. Moi, je veux ensemble qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est un pays d'être présent et d'absence seulement les jours comme ça que tout le monde descend. Et ça, c'est ça. Merci beaucoup.